Bonjour à toutes et à tous, il est 11h et merci de nous rejoindre à cette e-workshop dédiée au marquage UKCA, un des nombreux sujets liés au Brexit que vous allez gérer au sein de vos entreprises. Je suis Renaud Dewell, directeur technique du groupe APAV. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation avec Jean-Philippe Longin, expert organisme notifié à la direction technique. Quelques mots avant de débuter sur le déroulement de cette présentation. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible à la droite de votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de la présentation. Nos experts prendront le temps de répondre à vos interrogations ou demandes de précision. Si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes vos demandes en direct, nous y répondrons par mail rapidement. Tout au long de cette présentation, nous procèderons à un mini sondage à travers quelques questions fermées. Je vous invite à vous prêter à l'exercice et vous remercie d'avance. A l'issue de cet e-workshop, vous recevrez le replay par mail. Je laisse maintenant la parole à Jean-Philippe Longin. Je vous souhaite une excellente présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Jean-Philippe Longin. Je travaille à la direction technique d'APAV sur toutes ces questions autour des problématiques de marquage CE hier, maintenant de marquage CE et de marquage UKCA. On va passer une heure ensemble pour essayer de décortiquer tout ça dans la mesure où on peut voir clair sur un certain nombre de sujets et en toute transparence. Si certains ne sont pas complètement arbitrés, certains sujets, on les évoquera ensemble comme étant des sujets à poursuivre et à préciser. Alors, le déroulé de la présentation en quatre parties, une très rapide présentation du groupe APAV pour situer. Ensuite, évoquer le contexte, le Brexit et l'accès au marché britannique, les conditions, les contraintes et les possibilités. Quels sont les produits qui sont concernés par cette problématique de Brexit et donc de marquage UKCA ? Et puis, comment APAV nous nous sommes organisés pour répondre à vos besoins et pouvoir accompagner les fabricants que vous êtes, a priori concernés par cette problématique, pour continuer d'irriguer le marché britannique ? Alors, très rapidement, on ne va pas passer toute l'explication de texte à découvrir le groupe APAV. Donc, le groupe APAV, c'est un groupe alors international depuis quelques nombreuses années et de 150 ans d'âge. Et c'est assez rigolo, mais né avec l'expansion de l'usage des équipements sous pression. C'est une forme de boucle qui se boucle avec l'intervention d'aujourd'hui. Cinq métiers de domaine d'intervention autour de l'inspection, des essais industriels et mesures, la certification et labellisation, formation et le conseil d'accompagnement technique est implanté en France et à l'international et avec un panel de clients extrêmement variés sur l'ensemble des typologies de clients de la TPE jusqu'à très gros industriel. Quelques chiffres, juste pour fixer les choses. Donc, grosso modo, un milliard de chiffres d'affaires, dont une vingtaine de pourcents à l'international. 12 400 collaborateurs, dont 8 000 ingénieurs et techniciens. Nous sommes présents dans 45 pays, 18 centres d'essais industriels. C'est important de le souligner, de pouvoir faire des essais, typiquement des essais sur les équipements de protection individuelle, notamment. On a les moyens de faire un certain nombre de choses dans cette direction-là. Et puis, autre caractéristique qui est à souligner, c'est que nous avons 2200 inspecteurs intervenants dans les domaines techniques qui sont aussi formateurs. Ça, c'est une caractéristique essentielle de l'APAV qui anime ces formations avec des gens qui, au quotidien, mettent en œuvre ces techniques-là dans leur travail au quotidien. Et nous avons un certain nombre d'entités spécialisées qui interviennent dans des domaines bien spécifiques. Ils sont listés à titre d'exemple nucléaire, le ferroviaire, les essais industriels, plus récemment le digital learning qui est arrivé aujourd'hui, le spatial avec forte implantation sur la Guyane et sur Kourou. Voilà, juste fixer quelques idées sur qui nous sommes et ce que nous faisons et qu'est-ce que nous représentons. Donc ça, c'était le premier point autour de la présentation du groupe APAV. Maintenant, je vais aborder, on va rentrer dans le vif du sujet, le Brexit et l'accès au marché britannique. Parce que, comme on dit, petite cause, grands effets, le Brexit a entre autres pour conséquence de rendre plus difficile l'accès au marché britannique, tout en sachant que la réciproque est vraie. C'est aussi plus difficile aux industriels britanniques, maintenant, d'irriguer le marché européen. Alors, le Brexit, de quoi parlons-nous ? Maintenant, on va vers quelque chose, il faut vraiment que nous considérions qu'on a coupé l'Europe en deux. L'Europe géographique a été coupée en deux, avec une Europe moins la Grande-Bretagne, qui est l'espace économique européen tel qu'on le connaissait jusqu'à présent, avec ses règles de libre circulation et ses directives. Et en regard de ça, un marché sur la Grande-Bretagne qui est isolé du marché européen. Donc, deux marchés distincts avec des règles qui sont pour le moment relativement homogènes, c'est ce que l'on va voir, mais qui malheureusement vont demander qu'une chose, c'est de diverger, et qui sont issus de ce que l'on connaît aujourd'hui, mais qui compliquent bigrement, qui multiplient par deux un certain nombre de choses. Le un certain nombre de choses, on va le dérouler. CE, pour tout le territoire de l'Union européenne, non valide pour la Grande-Bretagne. Donc, aujourd'hui, quand on est en train de parler de marquage de conformité, on a bien affaire à deux marquages distincts. Le CE, pour l'espace économique européen, je vais dire de la vieille Europe, ce n'est pas la vieille Europe, c'est l'Europe continentale quelque part. Et puis, un marquage UKCA pour la Grande-Bretagne. Alors, moins l'Irlande du Sud, puisque l'Irlande du Sud n'est pas en Grande-Bretagne. Les conditions d'accès au marché du Royaume-Uni changent. Les produits doivent être marqués UKCA par un approved body. Donc là, tout ce que vous pouviez éventuellement connaître les uns les autres sur le marché européen avec le marquage CE qui permettait la libre circulation dans l'espace économique européen, il y a en miroir maintenant quelque chose qui s'appelle le marquage UKCA qui vaut pour le Royaume-Uni et qui permet à ces produits de pouvoir circuler dans le Royaume-Uni. Et puis, en miroir de ce que pouvait faire un organisme notifié pour le marquage CE, on a maintenant un organisme qui s'appelle un approved body qui intervient dans le cadre du marquage UKCA des équipements. Et les approved body sont des organismes qui doivent être basés au Royaume-Uni et obtenir les autorisations des autorités britanniques. Donc ça, c'est une contrainte pour les organismes et qui rend les choses plus difficiles d'accès collectivement. Dans le sens où aujourd'hui, il n'est plus possible à un organisme, il n'est pas possible, ce n'est pas plus, il n'est pas possible à un organisme d'être à la fois notified body pour le marquage CE et approved body pour le marquage UKCA. Il faut forcément être implanté en Europe pour être notifié et en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour être approved body. Donc ce sont forcément deux entités, certes potentiellement dans le même groupe, pourquoi pas, mais deux entités distinctes qui ont deux autorisations distinctes et deux implantations distinctes. Donc les organismes notifiés pour le CE ne peuvent pas être approved body, c'est ce que je viens d'expliquer là, dans le sens où aujourd'hui, un organisme qui est notifié en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, ne peut pas être aussi, avec la même entité juridique, approved body. Voilà, donc ce qui s'est passé à l'hiver dernier, c'est que les autorités britanniques ont transformé, j'utilisais le terme par moment de baptiser, parce que ça relève presque de cette opération-là, donc ont transformé tous les organismes notifiés, qui étaient notifiés par le Royaume-Uni, ont été transformés en approved body. Donc tous les ON britanniques d'hier sont devenus des organismes approuvés pour produire du marquage UCA, mais ces mêmes organismes étant devenus des approved body, ils ne sont plus, de ce point de vue-là, par ce biais-là, organismes notifiés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, implantés sur le Royaume-Uni, il n'y a pas d'organisme au Royaume-Uni qui est à la fois approved body et notified body. Donc les conséquences de ce qui s'est passé là, c'est que deux législations, une britannique et une européenne, et intervention de deux organismes, un organisme en tant que notified body pour produire le marquage CE, et un organisme approved body pour produire le marquage UCA, et donc deux législations distinctes pour le même produit. Et on est engagé, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail, sur un futur très très proche, mais sur une période transitoire, nécessaire période transitoire, qui court maintenant, je le dis tout de suite, jusqu'au 1er janvier 2023. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, la butée fixée au 1er janvier 2022 a été reportée au 1er janvier 2023. Alors très honnêtement, non pas parce que les industriels européens n'étaient pas prêts, mais essentiellement parce que les industriels, le marché britannique, le marché du Royaume-Uni, n'étaient pas prêts au 1er janvier 2022. Voilà. Alors on va pousser quelques questions, Charlotte. Oui, est-ce que vous les voyez ? Voilà, les gens ont commencé à voter, donc je vous invite à y répondre, il y en a pour quelques secondes. Vous avez ça sur le module, sur votre écran qui ne s'est pas pas vu. Je peux poursuivre ? Oui, mais vas-y Jean-Philippe, tu peux poursuivre ? Je poursuis, alors on l'a déjà évoqué, mais je reviens parce que tout n'est pas forcément très clair pour un certain temps. Et puis les choses ne sont pas simples, en toute honnêteté. Le nouveau marquage est applicable pour les produits soumis à une évaluation de la conformité mis sur le marché en Grande-Bretagne. Donc le marquage UKCA, c'est le UK Conformity Assisted, qui est entre guillemets l'équivalent, ou qui permet tout au moins la libre circulation dans l'espace économique de la Grande-Bretagne. Alors, Grande-Bretagne, sans rentrer énormément dans le détail, mais il faut l'avoir à l'esprit, on parle bien d'Angleterre, Pays de Galles et Écosse. On ne parle pas de l'Irlande du Sud, je vais le dire à l'ancienne, l'Irlande, on ne parle pas de l'air, qui de toute façon n'est pas dans le Royaume-Uni, et on pourrait parler spécifiquement aussi de l'Irlande du Nord, c'est le nota qui apparaît en bas du slide, qui fait que l'Irlande du Nord a un statut particulier encore au Royaume-Uni, et donc la Nord-Irlande acceptera encore la circulation des produits CE et CE, j'allais dire Ad vitam aeternam, mais sans limite, tout au moins, et acceptera également un marquage spécifique, un UK Northern Ireland, qui sera spécifique aux produits britanniques qui viendraient sur le marché nord-irlandais. Donc, je n'en dis pas plus, sachez qu'il y a une spécificité nord-irlandaise, si vous êtes des industriels ou des fabricants qui mettaient sur le marché du Nord-Irlande, le CE continue de rouler, pas plus de complications que ça à mener, mais sachez qu'il y a un statut bien particulier pour cette entité-là. Donc, marquage UKCA, pour tous les autres, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, sans ambiguïté. Je l'ai déjà évoqué, à partir du 1er janvier 2023, le marquage CE ne sera plus accepté en Grande-Bretagne. Et donc, dit autrement, jusqu'au 1er janvier 2023, on peut avoir des produits qui soient soit marqués CE, soit marqués UKCA sur le sol britannique. Donc, il y a eu un report de 12 mois qui est apparu un petit peu avant l'été et eu égard au fait que les acteurs étaient loin d'être complètement prêts, y compris les autorités britanniques qui interviennent dans le cadre de l'approbation des organismes. Donc, pour être commercialisés, ces produits devront avoir le marquage UKCA délivré par un approved body. Alors, le terme délivré par un approved body n'est peut-être pas tout à fait correct, c'est qu'un certain nombre d'équipements qui bénéficient d'autodéclarations vont continuer d'en bénéficier au titre du marquage UKCA. Et certains équipements requièrent l'intervention d'un tiers organisme, Notified body du côté CE, Approved body du côté UKCA. Ces marquages seront obligatoires pour la plupart des produits. Grosso modo, on rentre un tout petit peu dans le détail, mais grosso modo, tous les produits qui bénéficiaient aujourd'hui d'un marquage CE au titre de l'espace économique européen bénéficieront d'un marquage UKCA et sont tous concernés par cette exigence-là. Après, il y a encore aujourd'hui une subtilité pour le marché britannique. Un, jusqu'au 1er janvier de l'année 2003, le CE est toléré. Et deux, on pourra continuer d'utiliser au Royaume-Uni des équipements marqués CE au-delà de la date. Pour autant qu'ils aient été fabriqués, marqués CE et mis à disposition sur le marché britannique avant l'échéance. Pour être très clair, il y a un vrai problème côté britannique cette fois sur garantir l'approvisionnement en équipements suffisants. Je prends un exemple qui est un peu vital vis-à-vis de la santé, c'est tout ce qui relève des dispositifs médicaux. La Grande-Bretagne, comme chaque pays de l'Europe, ne sont pas autonomes et donc ont besoin les uns des autres de produits qui sont fabriqués en France, en Allemagne ou ailleurs et en Grande-Bretagne. Et donc, de ce fait-là, il y a eu une souplesse apportée au système pour ne pas bloquer la mécanique. Alors, à l'inverse, aussi, c'est l'objet du NOTA, c'est que les produits qui sont marqués UKCA, à l'inverse, ne pourront plus entrer sur le marché européen. Véritablement, si je prenais l'exemple du mur à Berlin, on pourrait presque considérer que sur la Manche, on a monté une digue et que là, aujourd'hui, l'espace européen continental vit avec son CE et fonctionne avec son CE. Le Royaume-Uni fonctionne avec son UKCA et que les deux pays ont chacun leurs règles, chacun leurs organismes notifiés et qu'il faut forcément intervenir avec les deux systèmes de règles pour pouvoir mettre sur le marché en tant qu'européen des produits UKCA et l'un réciproqué vrai aussi. Il y a exactement le même problème des industriels britanniques qui, sur certains équipements, doivent produire du marquage CE pour les mettre sur le marché de l'espace économique européen. En fait, on a créé en Europe, il n'y a pas à tortiller, mon propos n'est pas du tout politique, mais c'est un constat, c'est qu'on a créé deux espaces économiques distincts avec leurs règles propres. Voilà. Alors, qui sont les acteurs intervenants dans le code du marquage CE ? Alors, on en a cité quelques-uns pour faciliter les choses et notamment la compréhension. Vous entendez des termes et des jargons et c'est pour ça qu'on a souhaité partager certains trigrammes avec vous. Le premier, c'est Lucas. Donc, Lucas, c'est l'équivalent du coffrac en Grande-Bretagne. Donc, le coffrac est à la France ce que Lucas est à la Grande-Bretagne. Donc, c'est lui qui délivre les accréditations des organismes. Donc, ça, on s'est posturé en tant qu'organisme. On va voir pour ce qui est des fabricants quelles sont les exigences qui tombent sur les fabricants. Et au niveau des organismes, pour être approved body, il faut être accrédité selon la norme réputée, satisfaisante par le Royaume-Uni et audité par une entité qui s'appelle UCAS. Voilà. Ensuite, les UK Approved Body ou Conformity Assessment Body, les CAB, sont les organismes en mesure de délivrer le marquage CE. Donc, les Approved Body sont au règlement britannique ce que les Notified Body sont à la réglementation européenne. Ce sont des équivalents de Notified Body. Tous les Notified Body britanniques, quelles que soient les directives, sont tous devenus des Approved Body automatiquement par une décision autoritaire. Et comme cela existe sur l'Europe, il y a aujourd'hui une liste qui apparaît sur le site du gouvernement du Royaume-Uni qui liste les Conformity Assessment Body disponibles en fonction des directives. Et puis, troisième point et dernier point, c'est le fabricant. Donc, le fabricant, la définition que l'on connaissait au titre des règlements européens et des directives, a été repris mot pour mot au titre du règlement du Royaume-Uni. Et donc, on est bien toujours avec, grosso modo, celui qui conçoit, fabrique, contrôle et met sur le marché un équipement et qui le fait sous sa propre responsabilité et dans un certain nombre de cas, doit faire, doit mettre sur le marché un produit qui portera le marquage UKCA et pour cet exercice-là, dans certains cas, doit recourir à l'intervention d'un organisme, d'un organisme tiers à un Conformity Assessment Body. Donc, une petite pause-question qui apparaît là, Charlotte. Oui, c'est parti. Le suivant d'âge a été publié. On vous laisse vous aussi jouer avec le questionnaire. C'est peut-être un petit peu péjoratif, mais exploiter le questionnaire. Je vais reprendre le fil. Alors, voilà, ça, c'est le résumé de ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Bon, en bleu, en plein milieu de ce slide, c'est la ligne du temps. La ligne du temps avec deux dates repères, une au 1er janvier 2021, une au 1er janvier 2023. Donc, jusqu'au 1er janvier 2021, eh bien, le CE a circulé, les produits marqués CE, pardon, ont circulé, alors en Europe, bien évidemment, au Royaume-Uni. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais on est bien un schéma qui parle de ce qui se passe au Royaume-Uni en Grande-Bretagne, pas de ce qui se passe en Europe. En Europe, il n'y a, entre guillemets, rien de changé sur la problématique du marquage CE. à partir du 1er janvier 2021, le marché, le système est rentré dans une période transitoire qui était prévue de s'arrêter au 1er janvier 2022, qui a été reportée au 1er janvier 2023. Et dans cette période-là, dans cette période-là, les équipements, les produits, les ensembles marqués CE continuent de pouvoir rentrer sur le marché britannique, le marché de la Grande-Bretagne, et l'UKCA rentre en application aussi. On voit déjà apparaître sur certains équipements le marquage UKCA est déjà possible dès lors que le fabricant est prêt, dès lors qu'il dispose d'un approved body et de ce fait-là, il peut engager les opérations. Et au-delà du 1er janvier 2023, eh bien, marquage UKCA obligatoire. Alors, pour la majorité des produits, on pourrait regarder un petit peu dans le détail, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des subtilités au 1er juin 2023, mais enfin, 95% de la situation est celle qui figure sur le slide, à savoir qu'à partir du 1er janvier 2023, UKCA obligatoire, et plus de marquage CE possible, enfin, plus de mise sur le marché au-delà du 1er janvier 2023, d'équipements marqués CE. Ça ne contredit pas ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir qu'on peut continuer de se servir d'équipements conçus, fabriqués et déjà mis sur le marché avant le 1er janvier 2023 en Grande-Bretagne. Les produits concernés, cette fois, on va rentrer un petit peu, enfin, on va continuer d'aborder le sujet et parler des équipements et des produits que vous fabriquez et que, pour certains d'entre vous, envisager de mettre à disposition sur le marché du Royaume-Uni. Donc, tous les produits qui, hier, alors ça, on l'a déjà dit, on paraphrase, pardon, mais tous les produits qui bénéficiaient du marquage CE hier, maintenant, doivent bénéficier du marquage UKCA. Je ne reviens pas sur les problématiques de date, on les a abordées, mais la bascule doit être opérée et le marquage CE n'aura plus cours d'ici le 1er janvier 2023. Donc, on a eu un petit peu d'air pour se préparer à cette bascule, ce qui n'est pas plus mal pour l'ensemble des acteurs et qu'il s'agisse des fabricants français ou des fabricants britanniques et qu'il s'agisse des organismes britanniques ou des organismes européens, ça permet de régler un certain nombre de choses. Ensuite, alors ça, c'est important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les exigences essentielles, les procédures d'évaluation et les standards utilisés sont identiques à ceux requis pour le marquage CE. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'exception près de quelques points de détail qu'on verra, mais qui relèvent du détail et à l'exception près de la nécessité de faire intervenir un organisme tierce partie approved body, toutes les exigences essentielles pour mettre sur le marché un produit, les procédures d'évaluation, alors les modules G, les modules H, les modules B plus F pour des choses qui doivent parler à ceux qui sont initiés à ces affaires-là, les standards techniques, les standards techniques aussi, les normes harmonisées, enfin, les normes plutôt, et on va voir que les normes qui étaient harmonisées au titre du CE redeviennent des référentiels BS quelque chose, mais pour le moment, toutes les choses sont identiques, donc on pourrait pratiquement considérer que pour tous les produits en autocertification, CE ou UKCA, comme on dit, blanc bonnet, bonnet blanc, dans le sens où c'est juste pratiquement qu'une question de marquage et ça ne change rien, il n'y a pas d'exigence supplémentaire. Les fabricants en autodéclaration CE peuvent le faire aussi sur le marquage UKCA, alors ça, je l'ai déjà abordé, c'est important pour tous ceux qui sont en machine, sur la directive machine, à titre d'exemple, il y a énormément d'équipements qui sont mis sur le marché en autodéclaration, donc le UKCA est équivalent au CE et le règlement britannique autorise aussi l'autodéclaration comme pouvait le faire le règlement européen. L'intervention d'un organisme de tierce partie est requis dans les mêmes conditions que le CE, alors je ne reviens pas dessus mais c'est un approved body qui intervient et ce n'est plus un notified body, mais les conditions sont les mêmes, les conditions sont les mêmes, les textes applicables ont été basculés en règlement britannique, on va le voir dans le détail dans les slides qui suivent, donc les directives que vous connaissiez, ascenseurs, machines, dispositifs médicaux, jouets, produits de construction, EPI, équipements sous pression, récipients en pression simple, enfin toute la kyrielle de directives qui existent aujourd'hui et qui permet la libre circulation des produits en Europe a aujourd'hui son équivalent en réglementation britannique sans ambiguïté. Et puis, alors, un point qui pourrait paraître anecdotique mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est que le double marquage CE et UKCA est possible. Ça peut être particulièrement intéressant et particulièrement facilitant pour un certain nombre d'entre vous fabricants dans la mesure où ça évite d'arbitrer et ça évite d'avoir un aiguillage en début de chaîne de fabrication ou en sortie de chaîne pour dire voilà des produits qui vont aller en CE et d'autres des produits qui vont aller en UKCA. ça peut être particulièrement intéressant sur tous les produits où vous êtes fabricant et vous vendez à des revendeurs ou des installateurs qui intègrent vos équipements dans un équipement plus grand dont vous ne connaissez pas la destination. Et donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement souple qui facilite quand même un petit peu la vie. Alors, encore quelques questions, Charlotte ? Oui, c'est bon Jean-Philippe, tu peux poursuivre, les gens se sont déjà prêtés au jeu, c'est parfait, on vous remercie. Bon, alors, pardon maintenant, c'est moi qui ne vais plus assez vite, veuillez m'excuser. Non, non, c'est parfait Jean-Philippe. Voilà, alors, bon, alors, le slide est peut-être un petit peu petit, mais dans le replay, il sera visible de la même façon, mais voilà, on a pris un certain nombre de directives en mettant à gauche du slide les produits en question, équipements sous pression, récipients en pression, simple machine ascenseur, composants de sécurité des ascenseurs, les produits de construction, les EPI, les directives en regard qui s'appliquent et qui s'appliquent encore pour le CE, bien évidemment, et en face, l'équivalent, la régulation, le règlement anglais, le règlement britannique, pardon, le règlement britannique et non pas anglais, le règlement britannique qui s'applique en regard. Et aujourd'hui, ce qui apparaît dans la deuxième colonne ou ce qui apparaît dans la colonne 3 et 4, grosso modo, sont équivalentes à quelques petits détails près que je vous propose de balayer pour un certain nombre de directives. Voilà, typiquement, les EPI, sur les EPI, on a essayé de figurer ici à gauche, à droite, ce qui ne change pas, donc le côté rassurant. Je faisais des EPI marqués CE, qu'est-ce qui change pour moi pour faire des EPI marqués UKCA ? Il change pour moi la nécessité d'avoir bien évidemment la doc en anglais, les notices d'instruction, les marquages et les documentations techniques. C'est peut-être pas forcément une grosse contrainte parce que pour ceux qui ont des marchés internationaux, c'était déjà un peu beaucoup le cas. Là, pour le coup, si certains d'entre vous n'irriguaient que le marché français, typiquement, s'il y a des produits qui sont à destination du marché britannique, la documentation devra être produite en langue anglaise. Et puis, autre point, ce qui change, c'est les normes harmonisées qui deviennent des normes désignées. Chacun ces termes, les normes harmonisées qui valent présomption de conformité à la directive pour laquelle elles s'appliquent sont devenues des normes désignées pour valoir conformité aux règlements britanniques et pour le coup, aujourd'hui, normes harmonisées et normes désignées sont équivalentes aux mots près. Étant entendu que de l'autre côté, ce qui ne change pas, ce qu'on a déjà évoqué en facteur commun tout à l'heure, il y a quelques instants, les EPI visées et leur catégorisation, les agences essentielles de sécurité sont les mêmes et les processus et procédures d'évaluation sont les mêmes aussi. Côté équipement sous pression, alors côté équipement sous pression, je ferais juste, là pour le coup, il y a un petit focus à faire et pour les fabricants qui sont concernés par les équipements sous pression, on aura peut-être à répondre à un certain nombre de questions voire à traiter plus en détail en aparté ces sujets. Là, il y a des choses embêtantes qui arrivent, il y a des choses embêtantes. Je vais aborder déjà tout ce qui ne change pas, le champ d'application, les catégories de risque, la classification des équipements, les procédures d'évaluation, les modules et les exigences essentielles de sécurité sont identiques. Rien de nouveau sous le soleil, excepté celles qui sont mentionnées à gauche et on va regarder ce qui apparaît à gauche. Donc, ce qui apparaît à gauche du slide, c'est ce qui change. La numérotation, il faut se discipliner. La langue anglaise, comme on l'a déjà abordé, ça coule sous le sens. Si on met sur le marché des produits britanniques, il faut adresser la notice d'instruction en anglais. La déclaration de conformité UE qui devient une déclaration de conformité UKCA. Et puis là où il y a des choses un peu ennuyeuses et qui aujourd'hui posent question, c'est les exigences relatives à l'approbation des modes opératoires de soudage, l'approbation des soudeurs, l'approbation des CNDMAN, les gens qui mettent en œuvre les contrôles non destructifs et les problématiques de certification de matériaux. Donc là, il y a quatre items bien particuliers qui requièrent une approbation par l'autorité qui va bien. Donc là aujourd'hui, si je prends le cas des soudeurs et des modes opératoires de soudage et si je suis un industriel français, tous mes soudeurs et tous mes modes opératoires à destination du CE ont tous été approuvés par des Notified Body, ces modes opératoires et ces soudeurs aujourd'hui, instantanément, ne peuvent pas revendiquer être aptes à souder des appareils à destination du marquage UKCA puisqu'il faut que ces modes opératoires et ces soudeurs soient approuvés UKCA. Donc aujourd'hui, on va y venir sur le rôle que peut jouer APAV dans le paysage, mais on a les solutions pour pouvoir approuver les nouveaux soudeurs qui viendraient à être qualifiés, pour approuver ceux qui le sont déjà au titre du CE. Restent quand même aux autorités à se mettre d'accord. Quand je dis les autorités, c'est les autorités bruxelloises et les autorités britanniques de se mettre d'accord sur comment va fonctionner le deal, entre guillemets. Est-ce que c'est un deal dur qui vaut que ce qu'ont fait les Anglais ne vaut que pour les Anglais, ce qu'ont fait pour les Européens ne vaut que pour les Opérins et donc chacun vit de son côté et se débrouille ou est-ce qu'il y aura une forme de reconnaissance ? Les sujets étant en discussion, on a la trousse à outils pour répondre aux questions. Étant entendu qu'on a déjà côté APAV imaginé et discuté avec les autorités pour voir ce qu'il était possible de faire et comment on pouvait avancer et donc on est capable de répondre. Par contre, il restera à savoir exactement ce que les autorités britanniques et les autorités européennes parce que c'est des deux côtés que la question se pose. Quelle sera la règle est-ce que c'est une règle très dure ou est-ce que c'est une règle un peu plus souple qui reste devant le jour ? Et là, il y a un volant, un nid de questions autour, encore une fois, des modes opératoires de soudage, des soudeurs, des opérateurs de contrôle non destructif et des problématiques d'approbation des producteurs de matériaux. En toute honnêteté, en toute objectivité et sans se cacher derrière le problème, c'est un vrai problème exclusivement administratif. C'est-à-dire d'avoir la démonstration que le soudeur est apte à faire. Ça ne change strictement rien pour son geste, pour sa capacité à faire, pour la capacité d'un fabricant français ou d'un fabricant européen à démontrer qu'il est capable de souder. Par contre, je vais le dire, Cocorico, si on est affaire à un chaudronnier français qui fait du CE pour la France et l'Europe et qui a des modes opératoires qualifiés par APAV, ces modes opératoires sont approuvés pour permettre la construction d'équipements sous pression à destination du CE. Par contre, ces modes opératoires doivent être approuvés par un approved body pour démontrer leur capacité à être utilisée pour la fabrication d'un équipement britannique. Les machines, on est dans la logique entre guillemets traditionnelle de ce qui se passe autour des directives, à savoir que la majorité des choses qui ne changent pas sont les exigences essentielles, la liste des machines de l'annexe 4 de la directive et les procédures d'évaluation qui sont identiques également. La numérotation change, si ce n'est qu'il y a quand même des moyens mnémotechniques pour se faciliter un peu la vie, toujours l'obligation de passer en langue anglaise, la nécessaire suppression aux autres directives communautaires qui existaient puisque la basse tension, la compatibilité électromagnétique ou la TEX, là aussi, ont changé de référence puisqu'on est chez nos amis de Grande-Bretagne. et dernier point, les normes anodés qui deviennent des normes désignées, ça c'est vrai pour tout le monde, elles ont aujourd'hui le même contenu et il n'y a pas de différence technique. Je fais le commentaire, je refais le commentaire ici pour vous alerter, enfin nous alerter mutuellement parce qu'on est tous confrontés à cette question-là sur le fait que là aussi, en toute objectivité et honnêteté, aujourd'hui, les référentiels, les règlements, les normes, tout est identique. Mais demain, la coordination qui existe à Bruxelles ne va pas coordonner pour les entités britanniques, les normalisations européennes qui vont exister vont continuer d'avancer pas forcément avec l'assentiment, la bénédiction ou la volonté de reprendre ces normes-là au niveau britannique, donc il faut que nous soyons vigilants sur le fait que progressivement, on va voir diverger presque mécaniquement parce que comme ce sont deux entités qui n'auront pas forcément et nécessairement vocation à se causer, immanquablement, il va y avoir un petit peu de divergence. Donc aujourd'hui, c'est relativement confortable, voire très confortable dans la mesure où c'est identique. Demain, vigilance, les choses pourraient diverger, les normes harmonisées de l'Europe ne seront peut-être pas forcément avec le même contenu des normes harmonisées au titre des BS pour le gouvernement anglais. Là, il y a un point de vigilance à avoir. Autre point d'exemple, ce sont un focus sur les ascenseurs. Alors, sur les ascenseurs, j'allais dire bis repetita, les exigences essentielles, les composants de sécurité, les procédures d'évaluation sont identiques. On a pratiquement changé que l'étiquette, le contenu est à peu près le même. Et puis, ce qui change pour le moment, la numérotation des annexes confère le même commentaire que l'on pouvait faire sur l'ensemble des directives que l'on a balayées, la langue anglaise obligatoire, le renvoi à d'autres directives, et notamment à la directive machine qui n'est plus possible et automatique comme on le connaît aujourd'hui, et les normes harmonisées qui sont devenues des normes désignées. Alors, on n'a pas balayé, on ne balaye pas l'ensemble des produits concernés par ces directives européennes, on a pris quelques produits phares ou produits importants pour figurer un peu du sujet. On n'a pas parlé des dispositifs médicaux, on ne parle pas des produits de construction, mais la logique est la même sur ces familles de produits-là. Pour terminer le propos, le dernier point que nous voulions apporter avec vous, c'est comment APA peut vous accompagner et comment on peut essayer de se simplifier la vie dans ce paysage d'une part un peu complexe et d'autre part complexifié par le fait qu'il y a aujourd'hui on a un vrai channel pour le coup qui a vraiment mis une barrière au moins économique et administrative entre l'Europe et le Royaume-Uni. Alors, le but du jeu, le positionnement que l'on vise à avoir, c'est d'être le guichet unique et la porte d'entrée de ces sujets-là. vous avez bien compris que pour un produit identique qui va aller d'un côté en Europe et de l'autre au Royaume-Uni, il faut faire intervenir deux organismes, il y a deux marquages distincts et deux systèmes parallèles qui voient le jour. Donc là, aujourd'hui, APA va ambition d'être, enfin, c'est pas ambition, pardon, APA se propose d'être porte d'entrée pour traiter LCE et la problématique du marquage du KCA. De quelle façon, je vous l'ai dit, aucun organisme n'a les deux possibilités, aucun organisme avec la même entité administrative n'a la possibilité de proposer les deux. Donc, il faut se débrouiller avec des implantations, enfin, il faut fonctionner avec des implantations en Europe d'un côté et des implantations au Royaume-Uni de l'autre. Donc, pour tout ce qui est des EPI, nous avons une filiale en Grande-Bretagne, APAV, qui est installée depuis un certain temps, qui est un laboratoire qui fait des essais, donc qui était tout indiqué pour devenir a-proof de body pour permettre le marquage UKCA des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc, ça, c'est quelque chose d'opérationnel. Et pour les autres directives, on en figure un certain nombre au titre, certains nombres essentiels, machines, équipements sous pression, produits de construction, ascenseurs, on fonctionne, nous, APAV, nous fonctionnons avec LR, formellement, LRQA Verification Limited, qui est installé au Royaume-Uni, qui a été, j'allais dire, baptisé Approved Body à l'hiver 2021, avec qui on travaille depuis un certain temps. Donc, c'est sur la base des évaluations que nous aurons produit que notre partenaire LRQA produira le certificat UKCA qui accompagnera le certificat CE des produits pour lesquels nous aurons assuré l'évaluation de conformité. Mais la relation est unique avec APAV et c'est APAV qui fait le job d'évaluation et LR qui fait le job d'évaluation du KCA et de délivrance du certificat. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans notre capacité à accompagner le mouvement, à essayer de trouver des solutions et à fonctionner de la manière la plus souple possible parce qu'il ne s'agit pas de rajouter de la complexité à la complexité. L'expertise APAV à vos côtés pour décrypter les contraintes, faire les bons choix et être prêt d'ici la fin de la période transitoire. Ça, c'est l'un de nos credos. Quoi qu'il en soit, marquage UKCA ou marquage CE, la compétence, nous l'avons. On a les moyens de vous accompagner, de vous aider à déchiffrer, à décrypter et éventuellement amender certaines dispositions que vous avez aujourd'hui dans vos entreprises pour permettre le marquage UKCA sans difficulté. À titre d'info, nous sommes aujourd'hui un organisme notifié qui a un up-poof body, comme je l'ai évoqué, parc installé au Royaume-Uni dans son sein, dans son groupe, qui a également trois organismes notifiés, l'un par l'État français, en France, c'est APAV, SA, un autre en Italie, APAV, et Eurocontrol pour les Espagnols. Donc, ce sont trois notified body plus un approved body, plus le fonctionnement avec notre partenaire LR pour permettre le marquage UKCA. Donc, là aussi, logique de guichet unique pour prendre en charge l'ensemble de la problématique qu'il s'agisse d'accompagnement à la mise à niveau, d'accompagnement à la mise à niveau de vos dossiers techniques pour vous permettre en autoservitification de produire du marquage UKCA. Et au-delà de l'accompagnement, derrière, l'intervention en tant que notified body si nécessaire ou l'intervention en tant que approved body si nécessaire également. Également, d'intervenir avec vous pour voir quel est le chemin le plus souple, le plus facile, le plus économique pour tous ces ennuis qui arrivent autour des modes opératoires de soudage, des soudeurs et des contrôleurs pour la directive équipement sous pression. Voilà, sur le plan technique et cette logique de guichet unique, permettre également une gestion centralisée des contrats, c'est-à-dire d'avoir une seule porte d'entrée avec une seule demande et puis même s'il y a potentiellement au moins deux documents à produire, un CE, un UKCA, voire peut-être un peu plus s'agissant de l'approbation des CNDMAN ou l'approbation des modes opératoires de soudage et des soudeurs. Et puis, point important, il nous paraît, donc une seule intervention pour les deux évaluations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière à limiter le surcoût associé au double marquage, immanquablement, il faut que nous regardions les choses en face et honnêtement, le problème de Brexit et ces problèmes de double marquage, ça génère forcément une charge pour vous, fabricants. C'est presque mécanique, ce n'est pas une disposition prise par nos politiques qui ont eu de nature à fluidifier, faciliter et rendre plus efficace le business. Au contraire. Donc, immanquablement, il y a une charge que le marché devra porter et qui, d'ailleurs, côté britannique, inquiète les Britanniques sur, quelque part, l'augmentation de certains prix parce que ça a une charge et qu'on vise à essayer, nous, modestement, en tant qu'organisme tiers-parti, de faire en sorte que cette charge soit limitée au juste nécessaire, à savoir que, étant entendu que pour le moment, les procédures, les normes, les référentiels, les méthodologies, les intervenants peuvent intervenir à la fois pour le marquage CE et à la fois pour le marquage UKCA et donc, dans cette double intervention, enfin, non, cette double évaluation pour une seule intervention, de limiter le coût à une seule intervention. Je prends un exemple un peu triviale mais qui figure bien les choses. On ne va pas envoyer deux inspecteurs pour assister à l'épreuve d'un appareil à pression, l'un pour le CE, l'autre pour le marquage UKCA. C'est le même qui assistera à l'épreuve, si on est que l'épreuve sera faite exactement dans les mêmes conditions. Voilà. Alors là aussi, quelques questions qui circulent. Je pense, Charlotte, je ne les vois pas passer, mais je fais confiance au système. C'est parti, c'est parti. On est arrivé au bout de notre présentation. J'espère avoir été à peu près clair ou le plus clair possible et de vous avoir apporté l'éclairage que vous attendiez. On va peut-être essayer de maintenant traiter quelques questions, Renaud, si tu veux bien et avec nos experts. Pour autant qu'on est dans le temps qui nous est imparti, la capacité à le faire proprement. Si d'aventure, ça nécessitait une discussion plus approfondie, immanquablement, il faudrait que nous nous échangions en deux à deux et non pas en collectif si le débat est trop compliqué ou trop spécifique. Effectivement, Jean-Philippe, merci pour ton intervention. Il y a eu énormément de questions. Grâce à nos experts en ligne, on a répondu déjà à une partie des questions. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à répondre à tout, mais comme on l'a dit, certains d'entre vous ont demandé un rendez-vous pour aller plus en détail dans leurs problématiques. qu'on vous proposera ce rendez-vous et on répondra dans tous les cas à toutes les questions par mail. On va en commencer à répondre à certaines. Il y a notamment des questions concernant le soudage et le fait des certifications coffrènes qui soient reconnues ou pas par UKCA. Je pense que, Jean-Philippe, tu peux peut-être retenir quelques éléments sur la zone d'ombre dans laquelle on est actuellement, malheureusement. Je vais le redire dans l'autre sens par rapport à ce que je viens d'évoquer. Il y a effectivement une zone d'ombre aujourd'hui dans le sens où les autorités britanniques et les autorités de Bruxelles n'ont pas arbitré la partie. Quand je dis arbitré, comme je l'ai évoqué, je reviens sur mon exemple parce que c'est un sujet un peu sensible. Je vais rester en France, pardon, ce n'est pas du cocorico, mais c'est pour faciliter le propos. Un fabricant français qui a tout son personnel qui est certifié coffrant pour faire du reçuage de la magnéto, des radios et des US et puis peut-être même d'autres choses. Son personnel, là, est approuvé par une entité de tierce partie reconnue par Bruxelles pour être conforme à l'exigence de la directive équipement sous pression européenne. Donc là, pour le CE, zéro problème, ça continue de rouler comme si de rien n'était. Mais si ce fabricant, il a un appareil à destination du marché britannique, déjà, premièrement, nécessairement, il faudra que ce fabricant fasse intervenir un organisme approved body, donc un organisme qui fasse intervenir à PAV qui interviendra comme je l'ai évoqué, mais il faudrait aussi que l'on puisse montrer que les CND man, je reste sur mon exemple des CND man, sont aussi approuvés par le approved body pour être revendiqués l'aptitude à faire des contrôles à destination d'équipements pour le marché britannique. Alors, nous avons, nous avons, on s'y est préparé parce que le sujet, il est latent, je discute depuis un certain temps avec les gens de la coffran à minima et avec les autorités de Bruxelles pour faire en sorte que le schmilblick essaye d'avancer. Je reste modeste, je ne suis pas le seul à essayer de le faire, on est tous en train d'essayer de le faire pour y voir clair. Pour autant, la question est de savoir si ça va se faire au cas par cas, ces approbations ou si on peut le faire, j'allais dire, une bonne fois pour toutes, pour tous les modes opératoires, les soudeurs et les CND man qui ont été approuvés au titre d'un règlement européen. Oui, d'un règlement européen. Et là, aujourd'hui, pour ce qui est des équipements sous pression, j'ai évoqué le fonctionnement avec LRQA. LRQA est aujourd'hui approved body pour approuver les modes opératoires, approuver les CND man et approuver les soudeurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut attendre encore quelques temps que nos autorités britanniques arbitrent la position et qu'on sache sur quel pied danser, si je le dis de manière un peu triviale. mais on a d'ores et déjà dans la boîte à outils, si je prends un exemple un peu mécanique, dans la boîte à outils, la réponse possible à ce qu'il faudrait faire pour approuver, encore une fois, les modes opératoires, les CND man et les soudeurs. Le sujet qui est un peu plus vaste, un peu plus compliqué et qui, à mon avis, va aboutir à une situation de se taper dans la main entre l'Europe et le UK parce que je ne vois pas d'autres alternatives, c'est celle qui revendique que les certificats matières des producteurs de matériaux soient fournis par des entités qui bénéficient d'une accréditation dressée par un organisme établi dans la communauté européenne, ça, c'était le jargon d'hier, qui deviendrait établi dans le Royaume-Uni et la traduction Royaume-Uni est bien trop contraignante pour les Anglais et pour les Britanniques. Je pense qu'à mon avis, si aujourd'hui, on peut acheter chez Manesman des tubes certifiés par Manesman qui a, lui, son système qualité approuvé par TÜV, allez, je vais y aller, je pense que ça va d'idées pour considérer que ça ira bien aussi pour le marché britannique sinon on est dans une impasse totale. Donc voilà ce que l'on peut dire à date, des réponses sur, enfin, des outils que l'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui, dès demain sur mode opératoire, soudeur, CN Dayman, des questions plus philosophiques mais qui devraient aboutir à une situation finalement plus d'un agrément entre le UK et l'Europe parce que je ne pense pas que le Royaume-Uni ait les moyens aujourd'hui, entre maintenant et le 1er janvier 2023, de faire approuver tous les systèmes qualité de production, de producteurs de matériaux. Ça n'aurait pas de sens technique me semble-t-il. Ok. Jean-Philippe, merci. Après, j'aurais peut-être dû commencer par ça, il y avait deux questions plutôt d'ordre vocabulaire. Ce qu'est un organisme notifié et qu'est-ce que l'on entend par mise sur le marché ? J'aurais dû commencer par ça. Alors, ce qu'est un organisme notifié, un organisme notifié, c'est une entité tierce partie qui est prévue d'intervenir dans le cadre de la mise sur le marché d'un certain nombre d'équipements en vue de la mise sur le marché d'un certain nombre d'équipements. Je repars d'un petit peu plus loin. les directives européennes fixent les règles, les exigences essentielles que doivent satisfaire les équipements pour bénéficier d'une libre circulation dans l'espace économique européen. Bon, ça, c'est une première chose. Pour un certain nombre de ces directives, elle a autorisé le fabricant tout seul, dans sa pleine responsabilité, de pouvoir mettre sur le marché, c'est-à-dire de vendre, louer, proposer à un exploitant qui, lui, va le mettre en service un équipement dans l'Europe et de le faire sans intervention d'une tierce partie. Et puis, pour un certain nombre de directives et pour un certain nombre de produits, l'Europe a souhaité qu'il y ait une entité tierce partie reconnue, différente du fabricant, qui vienne accompagner l'évaluation de la conformité du fabricant et qui vienne checker que tout ce qu'a fait le fabricant satisfait le règlement. Et donc, l'intervention de cet organisme tierce partie est plus ou moins invasive, plus les risques présentés par l'équipement sont grands. Donc, autant dans certains cas, quand les risques sont minimes, c'est une surveillance par sondage, autant quand il s'agit d'équipements à fort risque, c'est une intervention avec une évaluation individuelle de l'équipement. Et ces organismes tierce partie qui assurent cette évaluation sont appelés des organismes notifiés. Alors, pourquoi on les appelle Notified Body ? Là, c'est le geste de notification, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui sont installés dans l'espace économique européen qui doivent revendiquer d'une accréditation, une décréditation selon la norme 17.020, 17.025, 17.065, ça dépend des directives et ça dépend des exigences. et ces équipements, ces organismes sont accrédités, validés par l'État membre qui les supporte et l'État membre notifie à l'Europe, c'est pour ça qu'on appelle Notified Body, notifie à l'Europe le fait que APAV est organisme notifié pour les machines, c'est l'État français qui a écrit à Bruxelles en disant je notifie APAV comme étant un organisme notifié et cet organisme notifié à ce moment-là, parlons d'APAV en France pour ne rester que dans cette logique-là, peut intervenir sur tout l'espace économique européen pour accompagner n'importe quel fabricant. Donc voilà ce qu'est un organisme notifié et la mise sur le marché. En deux mots, en deux mots mis sur le marché parce qu'il reste 4 minutes et il y a encore beaucoup de questions. Oui, la mise sur le marché c'est la cession à un tiers d'un équipement fabriqué par enfin oui, d'un équipement fabriqué par je vais me paraphraser mais d'un fabricant fabriqué par un fabricant. Un fabricant fait un produit la cession de ce produit à un exploitant un ensemblier un tiers un businessman qui met sur le marché c'est considéré comme de la mise sur le marché de produits. Il y a une définition officielle qui existe dans le guide bleu pour ceux qui sont spécialistes de l'exercice je ne la connais pas par cœur mais qui ressemble à ce que je viens d'évoquer. Pardon, j'étais un peu long. Excuse. C'est déjà pas mal Jean-Philippe. Merci. Je vais juste préciser deux choses avant la prochaine question c'est que les directives que l'on a abordées dans le webinaire ne sont pas une liste exhaustive de toutes les directives qui sont concernées par le Brexit. On a pris les cas qui étaient les plus remarquables mais il y a d'autres directives qui sont concernées et une autre réponse aussi nous sommes déjà prêts avec notre partenaire à répondre à tous vos besoins. Donc il n'y a pas de délai. Et après si je continue dans les questions on n'arrivera pas à tout répondre c'était sur l'autocertification il y a nombreuses questions sur le sujet si on est en autocertification est-ce que l'on doit refaire l'UKCA en plus du CE et comment ça fonctionne pour les personnes qui sont en autocertification ? Alors l'autocertification est autorisée de la même façon qu'elle est autorisée sur le CE elle existe sur le marquage UKCA est-ce qu'il y a des choses à faire ? Techniquement aujourd'hui je prends le pari et je parle sous contrôle de nos experts mais aujourd'hui à date les consignes étant les mêmes les normes étant les mêmes donc il n'y a pas de distinction et il n'y a pas d'exigence supplémentaire par contre la notice doit être en anglais la documentation technique qui accompagne l'équipement et la notice d'instruction doivent être en langue anglaise donc c'est l'essentiel du changement et si vous êtes un fabricant qui fabriquez des produits qui sont en autocertification et qui vont sur le marché britannique vous êtes en situation relativement confortable pour pouvoir produire des équipements en marquage UKCA on peut aussi intervenir pour accompagner l'opération et checker qu'il n'y ait pas de loupé mais ça peut fonctionner sans soucis ok Jean-Philippe on va arrêter là puisqu'il nous reste il nous reste 30 secondes donc comme je vous l'ai dit au départ l'ensemble nous répondrons à l'ensemble des questions donc soit par un mail dédié soit en prenant contact avec vous s'il y a besoin d'avoir un échange nous pouvons aussi vous accompagner en termes de formation UKCA s'il y a des questions au sein de vos entreprises et donc vous aurez d'une part un mail avec les réponses aux questions et d'autre part un mail avec le replay vous aurez accès à la vidéo de la réunion enfin des workshops qu'on vient de faire donc je vous remercie tous pour vos questions pour votre présence nombreuse et nous sommes à votre disposition pour vous aider sur ce sujet épineux dans le futur vous avez compris qu'il sera aussi un peu mouvant merci à tous et au revoir merci beaucoup merci à tous merci à tous